Savoir partager une idée ou une pensée, transmettre les paroles qui encouragent, communiquer sur les informations dans le but de pouvoir instruire, donner la bonne direction ou encore de l'espoir pour l'avenir. Tels sont autant d'éléments d'impact dans la vie d'autrui. Et dans ce numéro de La Bulle, nous parlerons de ces acteurs-là qui nous distillent cet impact au quotidien. Allez, générique ! Oh là là, douala, son bruit et sa chaleur ! Allez, c'était un pari risqué, très risqué. Et il y est arrivé avec brio, l'artiste-musicien Mister Leo, qui, on se souvient, en août 2022, a décidé d'ouvrir l'Alliance Academy of Art & Entertainment, qui est en fait une agence de production artistique dans le but de pouvoir former et équiper les jeunes talents à devenir des artistes aguerris, ceci dans l'industrie de la musique et du divertissement au Cameroun. Eh bien, il y a quelques semaines, après trois mois d'intenses formations, sa première cuvée a vu le jour, si, si. Et cette cuvée-là a bénéficié d'un parchemin durant un showcase en guise de restitution des travaux de résidence en présence de leur mentor, Mister Leo, bien évidemment. Et oui, dans la bulle, et tête de la partie, on regarde. Au départ, nous avons eu un peu plus de 300 candidatures. Nous avons fini avec 19. Deux, dans deux catégories spécifiques différentes, qui étaient music, performance, pour des chanteurs et autres artistes de la scène. et music, business, pour tous ceux qui travaillent dans l'accompagnement, dans le prolongement artistique, les managers et producteurs, directeurs de labels et le reste. Je commencerai par dire que l'académie m'a apporté des nouveaux amis, des nouveaux compagnons de métier, parce que la musique est un métier. C'est la première leçon que l'académie nous a donnée. La musique est un métier, la musique est un business. Arrête de voir la musique comme ta passion, comme juste l'expression de ton talent, mais vois-toi comme le chef d'une entreprise, et cette entreprise, c'est toi. Ma fille, hello, dis-moi, comment est-ce que je t'appelais? Sois pas timide, suis-moi, tiens-moi, maintenant que je t'emmène. On ira chez moi, le gars, un autre nouveau pays. Pendant ces trois mois, c'était magique. On a appris plein de choses, plein de choses qui vont nous guider durant notre carrière. On a appris à jouer des instruments, à faire des trucs, sur le business aussi. On a beaucoup appris sur le business. Il y a tellement à dire que... Et je vais dire que ce soir, c'est juste une preuve que Lyon Academy, une musique scolaire en Cameroun, est un plus pour tous. Je veux dire, vous voyez ce qui se passe là-bas. Les voix, le charisme. Je veux dire, je suis tellement fière de lui. Je sais qu'il va faire tellement plus. Et nous sommes tous prêts pour ça. Je dirais que l'encadrement s'est très bien passé. Il y avait une ambiance, bon enfant, c'était convivial. Mais il y avait aussi également beaucoup de sérieux. Par exemple, on avait la structure d'une salle de classe avec tout ce qui va avec, les évaluations répétitives et consorts. Mais tout ceci se passait dans une très belle ambiance relâche. Je pense que c'est une initiative qui est très louable dans la mesure où, comme on dit chez nous, il faut plusieurs mains pour pouvoir faire un paquet. et dans le contexte actuel chez nous, les artistes ira ma contre-courant. Faire preuve de générosité en formant les plus petits, en leur donnant une plateforme d'expression, c'est ce dont a réellement besoin un artiste. Donc on ne peut que louer cette initiative et l'encourager du mieux qu'on peut. C'est le plus important, c'est qu'ils ont le connaissance. Ils ne sont pas ici, parce qu'ils ne chantent pas bien. Ils ne sont pas ici, parce qu'ils ne composaient pas bien. Ils sont ici, parce qu'ils ont ces choses, mais parfois, ils ne savent même pas le pouvoir qu'ils ont. Ils ne savent pas comment structurer le connaissance qu'ils ont. Maintenant, avec une certaine structure, quand ils sont là, ils sont des beasts. Ils sont des monstres dans le domaine. Nous remarquons tous que nos pères sont en train de tous partir et on se plaint justement qu'il n'y a personne pour continuer le travail qu'ils ont commencé. Alors, je salue l'initiative de Mistaleo au travers de son académie et j'espère qu'elle va continuer et que de ces différentes promotions, on aura des futurs stars, non pas seulement nationales, mais mondiales. Musique, 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 Heres en name, Youres en name, Je suis juste pour devenir un celebri, Je suis un nom, C'est mon nom de musique, Je suis un nom de musique, Je suis un nom, Je suis un nom, La transmission, oui, la transmission, qu'elle impacte, hein ? Bonne suite à toi, mon cher Mister Léo. Eh bien, un autre qui instruit pour impacter, c'est l'artiste plasticien Arnold Focam. Un artiste qui sublime son travail artistique à travers l'eau en relation avec le corps. Si, si, il y a quelque temps, ici à Douala, il nous présentait son exposition « À quoi lire la voix des eaux ? » qui est en fait un projet qui revêt une dimension profondément écologique qui vise à sensibiliser à la pollution des fonds marins. Un mélange d'art et d'engagement qui plonge l'univers empreint de magie. Je vous invite à regarder cette bulle. Ça m'arrête qu'une prochaine étape, en fait, de la recherche que j'ai fait depuis 2019 autour des rapports entre le toit et l'eau. Je vous remercie aussi toute l'équipe de l'Institut français, l'équipe technique, l'équipe de la communication. Je suis très ravie de voir qu'aujourd'hui, où j'ai été invitée pour le programme de la Nuit des idées à l'IFC, je viens de Berlin et je me retrouve ici et je découvre en fait qu'il a cette expo ici et je suis conquise parce qu'il y a une claire évolution de son travail. Il a une main très particulière, on reconnaît tout de suite son travail. Autrefois pourtant, je vivais dans les traintes de ton regard, de ton regard. Sans plastique, sans canette, sans postiches, sans sandalettes, sans déchets, sans rejets. Bon, bon, j'étais un beau sujet. Aujourd'hui, lors de l'exposition Aqualire, qui tourne autour de la pollution marine, j'ai présenté un spectacle de performance dans le but de sensibiliser les personnes, les humains en fait, sur l'impact qu'ils ont sur la faune et la flore marine. Parce que c'est très important de se focaliser sur cela, sachant que la terre est majoritairement constituée d'eau et si on pollue la flore et la faune sous-marine ou marine, en fait, on est en train de s'auto-détruire. J'ai eu l'opportunité d'assister au vernissage d'un eau-foam comme aujourd'hui sur un thème assez spécial. Comme vous pouvez le remarquer, le travail est assez pointilleux et de bonne qualité. Et aussi le message derrière, la protection de l'environnement, c'est assez intéressant de voir comment il a pu utiliser la mythologie africaine et le changement climatique pour mettre en exergue tout cela à travers l'Ardon. C'était une exposition vraiment magnifique. Nous sommes des espèces d'océans mobiles, le moyen à travers lequel l'océan les permet à trouver pour se déplacer sur le continent terrestre. Mais nous restons profondément liés à cet élément qui fait partie de nous et dont nous faisons partie. Donc, au sorti de cette exposition, c'est déjà de comprendre que nous sommes faits d'eau, que l'eau c'est nous. Et donc, toutes les violences qui peuvent être perpétuées sur cet élément-là nous concernent directement. Aujourd'hui, je parle des espèces en voie de disparition. Je parle de la question de la pollution. Je parle de la question de la sur-exploitation des ressources aquatiques. Je pense que quelque part, ça nous concerne tous à des échelles peut-être différentes, mais ça nous concerne. Et il est temps de vraiment poser des actions, de vraiment sensibiliser sur cette question-là qui pourra protéger l'avenir des futures générations sur Terre. Un beau moment partagé, ça c'est clair. À quoi lire la voix des eaux ? Oui, une exposition qui nous invite ainsi à pouvoir stopper la pollution des eaux. C'est très important, oui. Les eaux. Eh bien, entre l'eau et la forêt, il n'y a qu'un seul pas. Un seul pas. Dans la bulle sur Equinox aujourd'hui, je vous invite à un petit partage d'expériences musicales en plein air. Une petite jam, quoi. Oui, une petite jam. Je vous explique. Oui. Je vous explique. Eh bien, le lieu, c'est The Forest Creative Loft. C'est une forêt en pleine ville, ici à Douala, où partage d'idées et d'expériences se vit au quotidien. En février dernier, en février dernier, Gaëlle Wendje, Daniel Ayok, Adam Gossalisha et d'autres artistes s'y sont retrouvés pour le bonheur de nos oreilles et le plaisir de nos émotions. Ceci agrémenté d'une fashion africaine by Moirata. J'ai adoré ce moment. J'ai apprécié ce moment. C'était tellement convivial. On était en forêt, mais en pleine ville. On regarde. Je trouve l'endroit, wow. Personnellement, j'aime la culture africaine. Et je me retrouve. Je me retrouve vraiment d'un cadre plaisant avec de magnifiques personnes. La soirée se passe vraiment très bien. C'est une initiative très, très superbe. Et je prie que ce genre d'initiative se multiplie dans les différents coins du Cameroun. C'est-à-dire les différentes régions. Pour que la culture puisse vibrer jusqu'à sa dernière énergie. parce qu'il y a de la matière. C'est un mélange de culture, de musique et émote. C'est magnifique, en fait. C'est ce genre de mouvement qui m'attire. C'est ce genre d'initiative qu'on adore et qui est un peu rare dans la ville. Et puis ce genre d'initiative devrait de temps en temps avoir lieu dans la ville de Douala, en fait. Pour une première fois à une soirée culturelle, j'ai été vraiment très émue. De voir l'effort que les jeunes fournissent dans notre pays. De voir comment est-ce qu'ils se comportent et comment ils essayent de porter la culture de notre beau pays. C'était une soirée magnifique. Et les créations qu'on a vues ce soir étaient vraiment très magnifiques. C'était une soirée magnifique. Le thème en forêt, je pense que c'est un mélange de tout. On voulait différents univers. On avait la musique, on a ce magnifique espace. On a essayé de saupoudrer un peu la mode, mais d'une différente façon. Voilà, pas de la façon de tous les jours. Un défilé classique, mais une présentation de mode. C'est une très belle initiative. Le cadre est assez particulier. Avec cette belle forêt, The Forest, on est à l'endroit. Donc un peu de nature qui rappelle un peu de nature. Et voilà, il y a une chaise balançoire. Voilà, c'est nickel. En tout cas, nous, on a aimé rester dans ce cadre à la fois intimiste et naturaliste. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous nous travaillons régulièrement avec The Forest, avec Upilabs, sur des projets spécifiques. Et là, ce soir, de manière assez spontanée, tout le monde se dit, mais refaisons Jam in the Forest. Donc, je pense qu'il y aura un numéro 2, peut-être un numéro 3. On verra, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que si nos hôtes, Zachary et Chantal, et si l'équipe de Upilab a envie de reproduire cette initiative, l'Institut français, on les accompagnera, bien sûr. On peut peut-être imaginer que des apéros-concerts réguliers s'organisent ici, sous la forme de Jam in the Forest. Un beau moment justement, on a pu partager ensemble, c'était en toute convivialité, musique, mode, art, c'était au programme. Merci encore à Zachary et à Chantal pour ce magnifique endroit que j'affectionne énormément. Un autre endroit justement que j'aime bien venir pour prendre l'air, regarder certaines fleurs qu'on peut mettre à la maison. Voilà, c'est ici ce jardin qui se trouve du côté de Makepeche, Makepeche Petit Pays. En face galacique. En face ? École galacique. Voilà, c'est elle, elle a tout fait sa pub. Mais là, j'ai justement envie de vous poser une question parce que je vous ai vu, vous étiez tellement attentionnée, tellement belle dans votre tenue du 8 de mars, que j'ai juste eu envie de dire, tiens, mais est-ce qu'elle connaissait Ekambi Briand ? Vous avez connu Ekambi Briand ? Je connais Ekambi Briand en 90. En 90, quand elle s'est mariée. Et comment, qu'est-ce que vous appréciez chez lui ? J'ai apprécié, c'était un bon musicien, très bon, très mignon, très galant. Très mignon, très galant. Les mots très, 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 j'adore. Allez, Ekambi Briand, c'est ce qui signifie en langue douala, homme célèbre ou encore homme distingué. C'est comme ça qu'on l'appelait généralement, oui. Celui-là qui nous a impactés à travers sa musique et même par son style vestimentaire. Parce que Ekambi Briand était un showman, c'était un showman. Auteur, compositeur, interprète même de temps en temps. C'était une figure très importante de la scène musicale africaine. Si, si. Malheureusement, il nous a quittés le 12 décembre 2022 du côté de l'hôpital La Cantigny, des suites d'une longue maladie. Deux mois après, oui, deux mois après, le 23 février 2023, Ekambi Briand faisait son dernier voyage sur cette terre. Et bien, dans la bulle, l'a accompagné à travers les artères de la ville de Douala où consternation, joie, cristesse, beaucoup d'émotions aussi. Nous avons célébré cet homme entre chef traditionnel, ses collègues, artistes musiciens, les fans, les curieux, les sapeurs y étaient également. Oui, oui. Et Ekambi Briand, forever, son dernier voyage dans la bulle. ... ... ... Sous-titrage MFP. Musique de générique Musique de générique Franqueville, ce qui était le nom d'un colon, au nom d'un nationaliste camerounais, rue du nationaliste Marcel Bebeidi. Musique de générique Les sapeurs du Cameroun ont tenu à être là, à rendre hommage à cette grande artiste émérite. C'est pour ça que les sapeurs sont venus de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo, pour honorer ce grand artiste qui était un grand sapeur. Ah oui, l'amour du vêtement, c'est pour ça que nous sommes là. Musique de générique Je fais cette œuvre pour rendre un vibrant hommage au Père de la musique camerounaise. Et pour que le monde entier sache que l'artiste ne meurt pas, l'artiste est immortel, il a laissé reposer et il nous a laissé des grands chefs-d'œuvre qui vont aujourd'hui nous enseigner, nous cultiver et nous pérenniser. Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Un papier, c'est extraordinaire d'accepter que l'artiste ne meurt pas, parce qu'il est couché et on l'entend, c'est comme s'il a son micro, c'est comme s'il est en train de chanter. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501